Musique Je vais vous présenter l'histoire du Comand. Les Comand sont l'histoire de 1975-2013. Les Comand entrent dans les cadres des activités conçues et organisées par le pouvoir public en vue de la séparation des 38 ans d'indépendance de notre pays. Il est le résultat d'une coopération active entre l'université des Comand et le Centre national de documentation et de recherche scientifique, la CNBRS. Le thème retenu par les organisateurs est les Comand dans l'histoire de 1975-2013 qui permet de suivre le grand pas accompli par les Comoriens durant ces 38 dernières années. L'archiveur des Comores est composé de quatre filles. Gazzidja ou Grande Comore où nous retrouvons la capitale Moroni, Anjouan ou Zouani, Moëli ou Mali et Mahoé ou Mayotte aujourd'hui devenus un département français. Il y a environ 750 000 habitants aux Comores. Les Comores sont situés à l'entrée nord du canal de Mozambique, entre l'Aprie et Madagascar. Les origines du peuplement jusqu'à la colonisation. Les premières populations se seraient installées dès le 8e siècle de notre ère. Cette population était originaire du Golfe arabo-persique, de l'Afrique de l'Est et de la région Perche. L'archiveur des Comores a connu trois régions politiques. Tout d'abord le temps des fêtes et des périodes, durant lesquelles les chefs guerriers, notamment Gazzidja, faisant la pluie et le potan. Ensuite la période des Soutans et enfin la broyette du protectorat. En 1912, les Comores ont été colonisées par la France, annexées à Madagascar à la suite de nombreuses interrogations politiques liées au pot-être historique de l'époque. Rivalité coloniale, résistance de la principauté traditionnelle, lutte d'influence dans la administration locale et coloniale. De 1912 à 1946, l'administration de l'archiveur est placée sous le gouvernement de Tananakou. On parle alors de Madagascar et de dépendance. En 1946, les Comores obtiennent une autonomie administrative et financière vis-à-vis de Madagascar. A partir de 1968, un parti politique est né sur le sol comorien, réclamant l'indépendance de notre pays. Le Parti Socialiste se nommait le Parti Passoucou. Ce parti est de main forte par le soutien de la diaposite comorienne, de Dar Sala et d'une idéologie, fanatisme, du repli-insénieur. Il parvient en l'espace de quatre ans à popularisant le mot sur le logo « colonne à la rue », ce que veut dire en français « que le colonne s'en aille ». Ainsi, en 1972, une union sacrée de tous les comoriens autour de l'indépendance est née, symbolisée par le congrès historique du Stade Gommet. Les partis traditionnalistes et la notabilité qui jusqu'à là s'opposaient à toute idée d'indépendance ont enfin accepté de souscrire, mais dans l'intimité et la coopération avec l'art. En juillet 1973, la Côte de Paris a donné un référendum sur l'indépendance de leurs comores à l'imputable. Et enfin, il suffit en 1975, Ahmed Abdelazah Abdelrahman proclama l'indépendance unilatérale des Comores. Il est aujourd'hui considéré comme le père de l'indépendance. A partir de 1975, les Comoriens ont pris en main leur destin. Mais le pays est marqué par de nouveaux soupçons politiques qui contribuent à l'installation de l'instabilité politique. Après l'indépendance, un coup d'État remersa le 3 août le premier président de la République, Ahmed Abdelazah Abdelrahman, puis près d'une vingtaine de coups d'État ont eu lieu durant ces 38 dernières années. Malgré ces comores, malgré ces coups d'État, les comores ont eu lieu. Amélioration des effectifs scolaires, amélioration des infrastructures sanitaires et routières, couverture de la société comorienne sur le monde moderne et valorisation des ressources humaines disponibles. Les problèmes de gestion des biens de l'État demeure suposant un handicap majeur avec une amélioration sensible durant ces dernières années. La crise séparatrice qui s'est attachée en 1997 à en juin a été à l'origine de l'image actuelle du paysage politique de l'archivelle. Les îles sont dirigées par le Parlement des présidents, donnée d'une très large autonomie administrative et financière. Vive la Réconciliation Nationale ! Je vous remercie de votre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada